Je suis Steve Carillon, je vous présente Danny Legault et Maude Labonté qui sont mes collègues. On est du Récit, du Service national du Récit de l'Univers social, recitus.qc.ca. Vous connaissez peut-être Société et territoire, primaire.recitus.qc.ca ou Documents d'histoire et de géographie. Donc c'est les trois sites qui sont du Service national du Récit de l'Univers social. Bonjour Valérie. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, en fait c'est sur trois jours, c'est de voir ensemble l'utilisation de la carte conceptuelle. Donc en même temps, de travailler la carte conceptuelle, c'est aussi de la construction, on va traiter de la construction de concepts, voir comment on travaille ça en univers social particulièrement. Et c'est certainement transposable pour les gens, j'ai vu quelques personnes en maths et en sciences. Donc vous allez voir, cette démarche-là, c'est une démarche, c'est une brite-marie-barque-là. Donc c'est une démarche qui est justement ouverte et multidisciplinaire. Donc aujourd'hui, l'intention, vraiment avant de vous présenter un peu la plateforme, tiens, aujourd'hui l'intention c'est de vous montrer un peu, dans un premier temps, un contexte particulier d'enseignement à distance. On essaie de faire en sorte que, bon, d'ajouter une brique un peu à ce que c'est enseigner à distance à chaque semaine. Et on essaie de le faire avec vous, d'apprendre avec vous sur le sujet. Donc voilà. Puis bon, vendredi dernier, on a eu quelques échanges intéressants avec des profs. On a essayé aussi un outil qui s'appelait Flipgrid, qui permet d'enseigner à distance et tout ça. On va voir ensuite qu'est-ce que c'est la construction de concept avec Maud, donc avec un outil qui s'appelle, j'ai oublié le nom, merci. Menti Meter, mais Menti c'est correct. Menti. Donc juste voir un petit peu c'est quoi la construction de concept, mais vraiment le cœur au plan technologique, l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Mindomo avec Danny. Puis bon, on va voir ensemble comment on peut utiliser la carte conceptuelle pour justement soit apprendre ou enseigner à distance. Donc c'est vraiment l'intention de cette journée. Mercredi, on aura, on mettra le focus sur Menti Meter, mais aussi on reviendra sur des notions de Mindomo. Si vous avez des questions, donc dans votre semaine, vous allez avoir eu le temps de vous approprier un peu l'outil. et vendredi, bien, ça sera un retour encore question-réponse, mais aussi partage. Si ça vous intéresse de travailler ensemble, collectivement, développer par exemple une carte conceptuelle sur une réalité sociale, partager, échanger, tout ça. Donc c'est vraiment le format qu'on a privilégié pour que ce soit le plus flexible possible. Donc dans un premier temps, peut-être revenir sur les commentaires, où vous avez envoyé un formulaire à compléter. Puis bon, il y a un certain nombre de choses qu'on va aborder aujourd'hui. Donc évidemment, utiliser, puis les outils qu'on a identifié, c'est des outils qui permettent de créer des synthèses rapidement, et c'est ce qu'on a besoin en ce moment, n'est-ce pas? Donc soit revenir sur du contenu qui a été vu et en faire une synthèse, ou faire une synthèse du contenu qui est à voir, donc la carte conceptuelle, tout comme la ligne du temps, dans le fond, la semaine dernière, sont des outils à privilégier, je pense, pour faire ce genre de travail-là. Il y avait des questions précises auxquelles on va répondre aujourd'hui avec Dany. Il y a des gens qui se demandaient comment on fait pour animer une carte conceptuelle ou enseigner avec une carte conceptuelle. Mindomo offre une option intéressante à ce sujet-là. Comment on fait pour travailler sur des concepts importants ou sur une réalité, justement, sociale? Comment on identifie les attributs essentiels de ce concept-là ou de cette réalité sociale? Donc on va voir ça avec Maude ce matin. Peut-être rapidement, revenir sur la question de l'enseignement à distance. On avait identifié un certain nombre de préceptes, donc, importants, dont privilégier de courtes activités d'enseignement ou des activités d'apprentissage en ligne, pour justement assister l'engagement de l'élève, mais aussi d'utiliser des outils appropriés en fonction des besoins, puis s'assurer qu'il y a une certaine rétroaction fréquente. On s'est dit aussi de miser sur votre sentiment d'auto-efficacité, donc c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est de vous assurer que vous ayez un niveau de confort, dans le fond, avec un outil en particulier, lorsque vous allez l'utiliser avec vos élèves. On ajoute cette semaine peut-être un petit élément sur la séquence d'apprentissage en ligne, donc rien de très sorcier, ça circule sur les réseaux sociaux aussi, donc prévoir, puis on l'avait fait aussi en termes d'enseignement, en préparation, en intégration et tout ça, mais bon, avant la présentation, bon, s'assurer que vos élèves soient au fait de l'intention de la rencontre. Au début de la rencontre, de rappeler l'intention pédagogique et quelques consignes techniques, prévoir de courtes séquences d'enseignement, puis prévoir aussi de courtes activités. Quand on dit jeu, bien c'est des jeux questionnaires, ou c'est des petits questionnaires interactifs, comme vous allez voir faire avec Maud, et justement, bon, ensuite de tout ça, bon, peut-être donner une petite tâche à la fin et prévoir un moment de rétroaction après. Donc si vous êtes capable d'enregistrer votre présentation, bien tu sais, c'est toujours intéressant de le faire, et en fait, on essaie d'appliquer ces principes-là nous-mêmes de notre côté avec ce qu'on fait ce matin avec vous. Donc, ce petit, puis le diaporama peut-être vous dire que il va être accessible à l'adresse suivante en tout temps, donc vous allez y avoir maintenant accès, il va changer un peu. Oui, merci Maud. Donc, et vous aurez l'ensemble de la formation des trois jours. Ça se peut qu'il bouge un peu parce qu'on fait des ajustements d'une formation à l'autre. Donc, voilà. Donc, Annie, tu as le diaporama. Donc, voilà pour, je passe la parole à Maud. Super. Donc, on voulait, oui, vous parler de construction de concepts, mais surtout de cartes conceptuelles, parce que je pense qu'il peut y avoir plusieurs fonctions à une carte conceptuelle. Ce n'est pas nécessairement tout le temps dans l'objectif de construire un concept. Donc, on vous présente quelques représentations possibles de cartes conceptuelles. La première, l'étoile. Donc, je pense que c'est celle qui peut être la plus souvent utilisée. Donc, on pourrait mettre, par exemple, le concept au centre et par la suite, les attributs ou même les attributs essentiels du concept seraient rattachés. Par la suite, ça pourrait être aussi ce format-là qu'on choisit, par exemple, si on veut faire une synthèse ou un résumé d'une réalité sociale. Donc, si je continue, il y a également, bon, l'arborescence. C'est souvent celui-là qu'on va utiliser lorsqu'on va parler, par exemple, bon, l'organigramme d'un gouvernement, quand on va parler, par exemple, du gouvernement royal. Donc, on va mettre en haut, bon, le chef d'État, etc. Par la suite, le cycle. Bon, le cycle, on pourrait l'utiliser, par exemple, avec la politique nationale. Souvent, on va dire, bon, en haut, il y a la hausse des tarifs douaniers. Ensuite, donc, les tarifs douaniers vont aider à financer la construction du chemin de fer. Ensuite, bon, le chemin de fer va mettre en valeur, par exemple, des nouvelles terres qui vont permettre à des immigrants de venir s'installer. Et par la suite, bien, le fait qu'il y a des immigrants, eh bien, ça va créer un marché pour l'industrie. Donc, le cycle pourrait également être utilisé. La comparaison, ça, je le vois bien, par exemple, au primaire, pour comparer deux sociétés. Donc, par exemple, en compétence 3, donc, on pourrait comparer, donc, la société québécoise de 1980 par rapport à celle de l'Afrique du Sud, donc, de 1980, pour aller chercher les différences et les similitudes. Mais ça pourrait être aussi utilisé, donc, au secondaire pour aller déterminer des changements et des continuités. Donc, d'un côté, on pourrait mettre le « avant », de l'autre côté, on pourrait mettre le « après ». Et par la suite, là, être capable de dégager, donc, changements et continuités. Ensuite, le nuage de mots. Le nuage de mots, je pense que ça peut être intéressant, là, quand, donc, justement, en construction du concept, pour aller dégager des attributs, puis plus le mot va être gros, plus le mot va être important pour le concept associé au nuage. L'association, donc, je pense que quand on y a réfléchi, on pensait, entre autres, là, aux élèves en adaptation scolaire. Donc, on pourrait, d'un côté, écrire les concepts et, de l'autre côté, écrire les définitions. Donc, ça serait une première appropriation. Et puis, bon, les élèves devraient associer le bon concept à la bonne définition. Ensuite, la liste. Des fois, c'est juste une autre manière de visualiser certains réseaux de conceptuel. On réalise, des fois, que certains élèves ne sont pas très à l'aise avec la forme de l'étoile. Donc, ils préféraient avoir une arborescence plus directe. Donc, par exemple, ça pourrait être écrit en 1, 1.1, 1.2, 1.3, etc. Donc, une forme peut-être entre l'étoile et l'arborescence, mais qui serait, là, plutôt en liste. Il y a des élèves pour qui, là, je pense qu'ils peuvent mieux comprendre de cette façon-là. Et, finalement, la séquence. Donc, pour travailler, entre autres, là, les causes et les conséquences, ou même la causalité. Donc, la fameuse question à trois picots. Donc, qu'est-ce qui entraîne quoi? Donc, de venir placer sous la forme de cartes conceptuelles, dans le fond, une chaîne de causalité. Donc, construire un concept, on vous propose ici, dans le fond, un concept simple, la voiture. Donc, on dit que la voiture, même si c'est un concept simple et assez concret, plusieurs personnes peuvent avoir des représentations différentes de ce même concept-là. Je m'explique. Donc, pour certains, la voiture pourrait juste, donc, être une voiture simple, et pour d'autres, ça pourrait, la première image mentale qui la revient en tête serait une Formule 1, par exemple. Pour certains, la représentation mentale d'une voiture pourrait équivaloir à, tout de suite, de la pollution, puis quelque chose de très négatif, comparativement à d'autres personnes qui, pour elles, ça pourrait vraiment être un symbole de réussite personnelle. Donc, même si on prend un concept simple comme la voiture, on voit qu'il y a vraiment diverses représentations de ce même concept. Donc, imaginez si on prenait, donc, un concept à petit près comme la démocratie, comment ça peut être encore plus, bon, complexe à comprendre. Et peut-être ajouter que, bien, un concept, ça se construit vraiment, là, tout au long de notre vie. Personnellement, je le sais, là, que mon concept de démocratie, il a clairement évolué par rapport à ce que j'en pensais en sixième année de ce que j'en pense maintenant et même aujourd'hui par rapport à certaines expériences comme, bon, la situation dans laquelle on est en ce moment. Donc, si je vous disais en introduction qu'on vous propose la démarche de construction du concept de Brite-Marie-Bart, donc, qui se déroule en trois phases. Donc, la première phase, c'est l'observation et l'exploration. Donc, c'est à ce moment-là que l'enseignant veut aller recueillir, dans le fond, les connaissances antérieures des élèves. C'est peut-être à ce moment-là aussi qu'il va commencer à présenter certains attributs du concept aux élèves pour que les élèves, dans le fond, commencent à s'approprier peu à peu le concept. La deuxième phase, c'est la phase de la représentation mentale. Donc, c'est la phase pendant laquelle les élèves vont vraiment, vraiment jouer, si on veut, avec le concept. Donc, ils vont devoir mieux le catégoriser puis organiser, dans le fond, les connaissances liées à ce concept-là. C'est aussi là, par exemple, qu'il va y avoir des exemples oui et des exemples non et que l'élève va devoir être capable de bien associer les exemples qui représentent le concept de ceux qui ne le représentent pas. Finalement, la troisième étape, c'est celle de l'abstraction. Donc, c'est la phase pendant laquelle les élèves vont s'exercer à conceptualiser en réinvestissant donc leur compréhension d'un concept, soit, par exemple, en écrivant une définition de ce concept-là ou encore de reprendre le concept mais de l'attribuer à un autre contexte que ce soit, par exemple, à un autre territoire ou à une autre époque. Donc, on pourrait réinvestir, par exemple, le concept de démocratie, le concept de démocratie, mettons, à Athènes, on pourrait le réexploiter dans l'époque actuelle, en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 le Menti. Donc, il faut simplement se rendre sur menti.com et entrer le code 44-81-23. Donc, ce que je vous demande, c'est qu'on serait comme dans la première phase, on essaie de construire ensemble le concept de démocratie. Donc, tentez de nommer, donc, deux attributs qui vous viennent en tête ou deux caractéristiques du concept de démocratie. Donc, peu à peu, les réponses vont s'afficher sous la forme d'un nuage de mots. C'est ce que vous voyez. Et puis, plus les gens vont mettre le mot souvent, plus le mot, à ce moment-là, va être gros dans le nuage. Je crois que je pense que ça peut être intéressant de venir dégager rapidement. Là, on voit que le mot, donc, droit de vote, vote, la liberté, le pouvoir, c'est des mots qui reviennent souvent. Je vois qu'il y a à peu près 46 personnes qui ont répondu. Donc, j'attends encore quelques secondes. J'en ai 57. Super! Donc, j'ai citoyenneté qui vient de grossir, égalité, peuple. Donc, je pense que ça peut être une façon vraiment intéressante aussi, comme vous le voyez, à distance, de créer avec les élèves un nuage de mots qui se remplit, dans le fond, automatiquement. Donc, en faisant, là, écrire quelques réponses à vos élèves, ça apparaît en direct. Puis, on peut réagir, là, par rapport aux attributs d'un concept. Donc, je passe à ma deuxième question. À ce moment-là, on serait dans la deuxième phase si on aurait, là, continué peut-être à construire un peu le concept avec les élèves. Puis, on serait rendu à leur présenter des exemples oui et des exemples non. Et ils devraient être en mesure de déterminer c'est quoi, dans le fond, l'exemple oui dans ces trois images. Donc, là, j'ai pris dans le Mentimeter une autre forme, dans le fond, de questions. S'il y a quelqu'un qui veut se tromper juste pour montrer ce que ça va faire, ce serait bien. Merci. Donc, ma question, c'était, donc, quel est l'exemple qui représente le mieux la démocratie? Donc, je pense que c'était assez évident. Là, on voit que, bon, l'égalité ébrimée dans la première image, donc, la deuxième qui représentait une manifestation et la troisième, on se sent, là, que la personne, bon, est peut-être un petit peu, là, soumise à voter d'un bord. Donc, vous voyez, avec Mentimeter, c'est possible de faire rapidement, bon, un sondage avec trois images pour venir, là, peut-être présenter des exemples oui et des exemples non. Je continue. Ma dernière question, donc, là, on serait en phase 3, donc, on serait dans l'abstraction de notre concept. Donc, je vous demande, dans vos mots, de définir la démocratie et puis, là, j'ai mis, là, peut-être pour simuler votre imagination, j'ai mis, dans le fond, le réseau conceptuel, là, de la démocratie avec, bon, trois attributs. C'est celui, là, qu'on présente habituellement aux primaires. Donc, on avait identifié les représentants élus, l'égalité et la liberté comme, vraiment, les attributs de la démocratie. Donc, prenez le temps peut-être juste d'écrire une courte définition et vous allez voir, elles vont apparaître à l'écran. Et lorsque ce sera fait, vous pourrez aller voter pour votre définition préférée en ajoutant un petit pouce en l'air. Donc, ça pourrait être intéressant en classe et même, donc, à distance de demander, là, aux élèves de lire quelques définitions et de venir voter pour celle, donc, la définition dans la classe qui serait peut-être la plus pertinente, la plus complète par rapport à un concept. Donc, là, je vois qu'il y en a qui ont deux votes. Donc, ça serait... Vous, vous les voyez au complet, là, donc, vous pourriez les dire. Moi, je la vois comme un peu... Je vois simplement le début, là. Mais donc, il y en a une qui a cinq votes. Ce serait celle-là qui gagnerait. Un des points, je trouve, vraiment positifs, aussi, là, de cette manière de fonctionner, c'est que... Anonyme. Donc, les élèves peuvent vraiment répondre, là, je pense, librement et de manière anonyme. C'est très intéressant. Si quelqu'un veut écrire dans le clavardage ou copier-coller, là, la définition qui a 14 votes, je serais bien curieuse de la lire. 16, maintenant. Je serais quand même curieuse, peut-être, de prendre une petite minute pour avoir vos réactions. comment vous avez trouvé, donc, l'expérience, là, avec Menti, puis si c'est quelque chose que vous utiliserez en classe. Bon, certains la connaissaient, très intéressant. Oui, je pense que ça peut vraiment favoriser, là, l'interaction, à distance. Des fois, c'est pas toujours évident, mais ça, c'est peut-être une belle avenue pour utiliser de l'interactivité dans nos présentations. Oui, donc, on en parlera peut-être plus simplement, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire, là, avec la version gratuite, mais en effet, on est limité, là, à trois questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, rapidement, si on revient sur quelques principes ou quelques idées pour utiliser le réseau conceptuel pour, justement, construire un concept ou enseigner à distance, bien, évidemment, on l'a vu, on peut travailler sur les connaissances antérieures sur, justement, en créant des nuages de mots, partager les canvases de base avec les attributs essentiels du concept, ça, ça peut être vraiment une façon gagnante pour essayer d'orienter le plus possible les élèves. moi, moi, je ne leur donnerais pas, par exemple, le concept de démocratie tout seul, je leur donnerais trois attributs essentiels, la liberté, l'égalité et la représentativité, par exemple, et là, ils sont capables de me donner un peu plus d'éléments sur la liberté et ça vient comme construire le concept central. Même chose pour de varier, peut-être penser varier au type de carte conceptuelle comme l'a montré Maud, des fois, il y a des concepts qui sont plus faciles à comprendre selon certains types de représentations graphiques, par exemple, la consommation responsable, je ferais clairement un cycle plutôt qu'une étoile, donc montrer que tous les éléments sont interreliés. Pour la construction d'un concept, évidemment, on le dit par les attributs essentiels, mais vous pourriez travailler avec les aspects de société, politique économique, sociale, et machin et aussi, demander à l'élève si vous travaillez sur une réalité sociale ou sur un concept aussi, travailler avec le 3KIPOC, sur le qui, le quoi, le quand et tout ça. Je pense à l'autre diapo. Peut-être vous dire que, bon, on peut utiliser évidemment la carte conceptuelle pour travailler les concepts, mais aussi faire une synthèse. Ici, vous avez un exemple d'une application qui s'appelle Coglolit. qui permet de créer des cartes conceptuelles un petit peu différentes, qui est vraiment très chouette aussi. Si vous connaissez Mindomo, je vous invite peut-être à essayer cette application-là de façon autonome si vous le souhaitez, qui est disponible à l'adresse que vous avez à l'écran. Le nuage de mots peut être vraiment intéressant à travailler justement, quelqu'un l'a dit dans le chat tantôt pour voir un concept ou amorcer une représentation qui est une réalité sociale, donc avoir comme la base de la réalité sociale. Je vous montre rapidement l'utilisation de Wordhole, donc je ne sais pas si vous connaissez Wordhole. Ce que vous avez vu tantôt avec Mode, c'était plus un outil interactif donc à distance, mais rapidement, si vous-même vous voulez créer un mot-clé, ce que j'ai fait, un nuage de mots, ce que j'ai fait, c'est simplement j'ai été chercher un article de Wikipédia, tu sais, dans cet article-ci, donc dans Wikipédia, je l'ai copié-collé dans Wordhole et ça me permet de créer justement un créer facilement un élément, un nuage de mots. Donc, quand vous partez votre nuage de mots, vous avez la récurrence des mots qui s'affiche un peu comme sur le même principe que sur Mentimeter et vous pouvez changer le layout, changer le maximum de mots, donc ça, c'est un autre outil qui est vraiment intéressant pour justement travailler l'amorce, amorcer une réalité sociale, amorcer le travail sur un concept ou même juste une technique de lecture intéressante à utiliser. Je vous montre aussi, bon, pour ce qui est des attributs essentiels, tantôt, on se disait, quand on tombe en réalisation, donc pour que l'élève puisse travailler sur les différents concepts à l'étude, je montre, on s'est amusé nous à faire, on a eu beaucoup de plaisir quand même, à identifier les attributs essentiels de certains concepts. Je vous montre quelques-uns comme la civilisation, donc comment, par exemple, je pourrais envoyer une espèce de canevas ouvert, le devoir dont parlait Dany tantôt, un canevas ouvert où les élèves travaillent sur les différents aspects de société ici, politique, sociale, culturelle et économique et ensuite, je peux orienter de façon plus précise mes élèves. Donc, dans le politique, je veux que tu me parles du pouvoir de la justice. Même chose pour l'industrialisation, je fais comme plus en étoile, mais avec deux éléments essentiels, donc le plan social, économique, donc ici, bon, l'environnement, ici, bon, plus l'arborescence, donc ici, bon, les risques naturels, les facteurs, probabilité, vulnérabilité, prévention. Donc, je vous montre, là, c'est amusé, il y en a plusieurs, ça donne le vertige un peu, mais vous avez, on vous partagera ces éléments-là de notre réflexion, là, dans la page, qui vous donne quelques indications sur les concepts ou les attributs essentiels qu'on peut travailler avec les élèves. Donc, je reviens à la présentation. Ensuite de ça, je, donc, comme je le disais, avec la réalisation, vous avez la possibilité de travailler avec des canevas, donc donner une piste aux élèves pour commencer et ensuite de ça, bien, si vous voulez l'intégrer, bien, comme le montrait Danny, bien, vous pourriez avoir votre propre réseau conceptuel et faire une espèce de retour avec eux sur les éléments essentiels du concept à voir. C'est un peu les grandes lignes qu'on pourrait vous donner comme démarche pour utiliser le réseau conceptuel en classe. Donc, aujourd'hui, toujours avec Danny et Maud, on va voir la deuxième partie de l'atelier sur enseigner et apprendre avec la carte conceptuelle. Encore une fois, on a identifié des outils qui étaient, disons, propices à faire des résumés ou à voir, à faire des retours sur la matière ou à avoir plus rapidement, si vous voulez, les contenus. Donc, la carte conceptuelle nous semblait incontournable. La présentation précédente, dans le fond, on a travaillé sur la construction de concepts, on a regardé un petit peu l'application Mindomo. Ce matin, on va regarder quelques exemples de tâches que le récit a créées pour vous montrer un peu comment on voit la chose, comment on aborde la chose avec les élèves, des exemples aux primaires et aux secondaires et vous allez voir, c'est un peu le même modèle qu'on utilise, donc vous allez pouvoir faire des transferts. Ensuite de ça, on va avoir deux ateliers, donc un retour sur Mindomo, donc des questions sur l'application comme telle, si vous avez, j'imagine que vous avez depuis lundi un peu travaillé dedans, un peu comme Nancy, donc voir si vous avez des questions et aussi Danny va vous guider sur des fonctions un peu plus avancées, donc le partage de devoirs et tout ça. Donc, il va y avoir un atelier Mindomo et un atelier Mentimeter avec Mode, donc c'est l'application qu'on avait utilisée pour faire des nuages de mots, mais n'ayez crainte, dans Mindomo, si vous voulez faire des nuages de mots simples, bon, on pourra vous montrer Answer Garden qui est vraiment simple, donc même si vous faites Mindomo, je vais, je suis avec Danny, je vais se préparer un Answer Garden pour montrer comment ça fonctionne. Parce que le nuage de mots est intéressant pour toute la question des connaissances antérieures. Puis bon, on va terminer peut-être l'atelier justement avec un petit 5 minutes sur le croquis-notes si vous voulez voir un peu ce que c'est. Encore là, c'est un teaser, ce n'est pas l'intention, ce n'est pas vous montrer ce que c'est le croquis-notes. Mais ça, c'est un autre atelier dans le fond qu'on pourrait peut-être proposer. Donc, voilà. Bonjour à Valérie. Donc, rapidement, si on revoit les choses qu'on a vues d'un point de vue théorique à la dernière rencontre, on se base sur Britt-Marie Barthes qui a fait des travaux sur les concepts. Puis bon, ce qu'il faut comprendre de Britt-Marie Barthes, l'essentiel, il y a plein de choses, c'est que dans le fond, pour bien comprendre un concept, il faut en identifier les attributs essentiels. Et les attributs essentiels, c'est d'autres concepts, évidemment, mais qui sont plus simples pour l'élève et qui permettent de comprendre le concept central. Et l'objectif, c'est d'atteindre, si vous voulez, un exemple concret. Donc, par exemple, avec la démocratie, la démocratie est un concept plus difficile pour l'élève, mais peut-être que le concept de liberté ou l'attribut essentiel de liberté, va permettre à l'élève de mieux comprendre la démocratie s'il trouve des exemples concrets de liberté. Par exemple, en ce moment, avec le confinement, la liberté, elle est quand même un peu brimée, donc on pourrait aussi mettre des contre-exemples et en arriver à mieux comprendre le concept central. Et, bon, pour avoir démocratie, dans ce cas-ci, il faut que j'aille les trois attributs. Donc, il faut que j'aille de l'égalité, de la liberté et des représentants. Donc, c'est vraiment le principe de la construction de concepts en fonctionnant par attributs essentiels et en menant avec la carte conceptuelle vers des exemples concrets pour comprendre des concepts abstraits. On vous propose une petite démarche où, dans le fond, toutes les tâches qu'on va vous présenter sont basées sur ça. Donc, où, dans un premier temps, on identifie le concept qui est à voir avec les élèves, on identifie ces attributs ou on les fait découvrir à l'élève. Donc, il faut que vous, de votre côté, vous fassiez ce travail-là. Quels seraient, par exemple, les attributs essentiels du concept que je veux travailler? Et, bon, identifier quelques documents. Ça peut être un dossier documentaire, ça peut être un texte, une vidéo pour, justement, venir travailler le concept central et trouver une façon de le réinvestir. Par exemple, si on prend le concept de civilisation. Dans ce cas-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec les aspects de société. Donc, on a identifié, par exemple, politique sociale, économique et culturelle. Et pour comprendre le concept de civilisation, on se dit, si l'élève en arrive à voir quel est le type de l'organisation du pouvoir dans une civilisation, comment on fait-on des échanges dans cette civilisation-là, quel type de religion on a dans cette civilisation-là, bien, tous ces éléments-là, tous ces attributs-là vont permettre à l'élève de mieux comprendre ce concept-là. Et, bon, pour y arriver, bien, on a un dossier documentaire. Donc, le dossier documentaire permet, justement, de travailler chacun des attributs et d'arriver avec un exemple concret. Par exemple, le Code d'Amourabi pour ce qui est de l'organisation de la justice. Et, ultimement, bien, il faut amener l'élève à travailler ce concept-là, l'utiliser dans d'autres aspects. Donc, on pourrait, justement, demander à l'élève ensuite, bon, est-ce que tu peux, maintenant, nous, on vit dans une civilisation, est-ce que tu peux identifier des éléments qui sont caractéristiques de cette civilisation-là? Donc, ayant travaillé avec le concept dans un contexte, bien, il faut voir si l'élève peut le travailler dans un autre contexte. Sachez que toutes les tâches sont disponibles dans le diaporama. Peut-être, Maude ou Danny, si vous pouvez mettre les liens au fur et à mesure que je présente les tâches. Donc, ça permettrait peut-être aux profs d'y accéder en fonction de l'exemple qui est là. Donc, si on remet l'espèce de démarche, bien, ça nous permet de voir, dans un premier temps, on identifie le concept et ses attributs, on identifie des documents et on trouve une façon que l'élève puisse le mettre en pratique. Un exemple au primaire, donc, au primaire, on travaille le concept de territoire. Les attributs qu'on a identifiés ici, c'est, dans le fond, la faune, la végétation, l'hydrographie, le relief et le climat. Dans un premier temps, on l'élève à des images pour essayer de s'approprier. C'est du quatrième année, c'est du troisième année plutôt. qui sont quand même assez jeunes, donc des images qui permettent de mieux comprendre l'attribut essentiel. Ensuite, on a de l'iconographie. Ici, dans ce cas-ci, on essaie de voir, bien, se vêtir avec les élèves à cette époque-là. Donc, de quoi on a besoin? On essaie de le faire sous forme d'équation. Donc, dans ce cas-ci, bien, si on a l'élément climat et on veut se vêtir, c'est quoi l'atout et c'est quoi la contrainte. Donc, dans le fond, dans le cas du climat, il fait froid et comment, dans le fond, on peut arriver à nos fins en utilisant les ressources du territoire. Donc, évidemment, la faune ou la végétation pourrait être l'élément qui s'ajoute dans l'équation. Et on a fait avec différents, avec tous les attributs pour venir, dans le fond, traiter de chacun des attributs et bien, le pari qu'on fait quand on fait cette démarche-là, c'est que si l'élève comprend bien les attributs, bien, il va mieux comprendre le concept de territoire comme tel et sa complexité. Et ce que vous voyez ici, bien, c'est une forme, on a dit aussi de varier les formes de concepts. Donc, ici, on a l'arborescence, on a une série, on a l'arborescence, la séquence et tout ça, mais ça, c'est un exemple d'arborescence. Ici, on a un exemple de comparaison, donc de réseau conceptuel où on compare des choses. Oui, le PowerPoint va être disponible, l'adresse mode, on va vous la mettre à l'instant dans le chat. Donc, un exemple de comparaison, donc on oppose des choses, des fois, comprendre un concept, ça va mieux si on oppose des éléments et dans ce cas-ci, bien, en sixième année, on travaille la comparaison entre le Québec et l'Afrique du Sud, bien, on travaille sur des concepts d'égalité, liberté et de représentativité et donc, comme ça, on arrive à mieux saisir un petit peu tout le volume, si vous voulez, de la question de l'apartheid, par exemple, en Afrique du Sud, même si c'est une question complexe, mais en comparant avec le Québec, bien, ça peut être une façon de se l'approprier. Bon, c'est aussi de montrer les limites de la démocratie québécoise, donc, par exemple, toute la question de l'égalité salariale, donc, on n'en est pas là encore. Tout à fait. Encore là, je fais un tour des tâches qui existent que vous pouvez utiliser puis, bon, en prendre une et les envoyer aux élèves, c'est des tâches qui sont clés en main. Donc, en ce qui concerne le secondaire 1, bien, vous pourriez secondaire 2 plutôt, vous pourriez travailler sur l'impérialisme, donc, vous êtes à peu près rendus là. On a encore travaillé sur les aspects de société pour comprendre le concept d'impérialisme et, bon, on y a ajouté des dossiers documentaires et des images pour, justement, en arriver à mieux comprendre c'est quoi l'impérialisme politique, économique et aussi, je dirais même surtout, culturel en Afrique belge. Ça, en fait, si vous voulez avoir une idée, cette tâche-là, je l'avais expérimentée avant d'être autre homme, la première, la première séquence d'appropriation des documents, ça avait pris une période et après ça, l'autre période, les élèves construisaient le réseau conceptuel avec une outil qui s'appelait Poplet et qui existe toujours. autre exemple, autre niveau, secondaire, secondaire 3, celui-là, oui, donc, la séquence, donc, travailler un concept, le concept du commerce du bois, donc, ou du commerce, en tout cas, il, par séquence, donc, dans le fond, l'idée, c'est que l'élève encore a un dossier documentaire et doit remettre les différentes étapes du concept de commerce du bois pour bien le comprendre et, bon, il y a sept documents et, bon, on peut voir toutes les étapes, justement, de la construction et, bon, on utilise le prédit qui offre, si vous aimez bien le prédit, vous avez des organigrammes ou des façons de présenter le contenu qui rappellent les différentes séquences ou les réseaux conceptuels. Vous pouvez même utiliser un modèle réseau conceptuel. Mathieu l'avait déjà essayé il y a trois ans. Puis ça, est-ce que tu avais utilisé Prédi, Mathieu? Super. Encore là, je fais un portrait, un tour d'horizon des exemples de tâches pour que vous puissiez avoir du matériel avec vos élèves. tout ça, ça vient soit de documents ou soit de sociétés territoires. donc, ces ressources sont sur ces deux sites-là ou sinon, sur Ristus, vous allez avoir un ensemble de tâches qui vous permettent de travailler les concepts. Secondaire 4, bon, vous êtes à peu près rendu là, peut-être plus la révolution tranquille, mais en tout cas, bref, si vous voulez revenir sur la consommation dans l'après-guerre, on avait fait une qui était sur le principe de la causalité, donc, essayé de voir comment, dans le fond, il y a un enchaînement d'effets, de cause à effet entre, bon, la question de la consommation de masse, puis, bon, encore là, sous forme de graphique, on l'avait fait en séquence, comme ça, puis, bon, avec des documents. Donc, voilà, à chaque fois, bien, vous avez vu, vous avez plusieurs, vous avez Maud qui avait inséré les liens dans le document. Je serais curieux peut-être de voir, tiens, Mathieu, as-tu deux minutes? Oui, certainement. Oui, bien, en fait, ce serait le fun de juste d'avoir un peu, oui, très bien, oui, comment ça s'était passé en classe pour la construction de concepts avec la tâche, par exemple, sur le commerce du bois? Oui, bien, ça s'était bien passé. En fait, moi, je l'avais utilisé directement dans Predi, puis, ce que j'avais apprécié de cette tâche-là, en fait, c'était surtout la durée. Donc, je trouvais que ça s'inscrivait bien dans une période, tu sais, des fois, on se lance dans des activités synthèses, puis, justement, une activité synthèse, bien, ça regroupe l'ensemble de la matière qu'on a vue. Fait que là, dans le fond, on est capable de faire de quoi de concis qui s'intègre bien dans une plage horaire, tu sais. Fait que ça, moi, j'avais aimé ça. Puis, bien, c'est sûr aussi que les textes aussi, il y avait vraiment, je trouvais que ça couvrait bien de l'activité sur le bois. Puis là, écoute, je t'en parle dans un souvenir assez vague, parce que ça fait quand même un petit bout, mais je me rappelle que les élèves avaient apprécié puis que le résultat était intéressant aussi. Parce qu'il y a comme un côté créativité quand même. Ils peuvent disposer, tu sais, oui, il y a un ordre à respecter, mais moi, je leur avais permis d'enrichir ça, de pouvoir changer les couleurs, de pouvoir changer le texte, de pouvoir ajouter peut-être même des images ou des liens. Fait que ça, les élèves appréciaient ça aussi, s'enrichent ça de contenu. Puis, tiens, en ce qui concerne, parce que dans le fond, l'idée aussi, c'est de voir comment on construit des concepts dans le cadre de l'enseignement à distance. Est-ce que tu penses que ce sera une tâche appropriée pour l'enseignement à distance? Apprentissage à distance aussi? Parce que dans le fond, ça, ben oui, je pense que oui, puis dans le fond, ben, ça favorise, c'est pas nécessairement toujours enseigné par projet, mais ça implique l'élève, du moins, ça le engage, puis c'est une forme de différenciation pédagogique qui est assez intéressante, du moins, qui m'apparaît intéressante. Et puis, tu sais, je pense que c'est important aussi de se laisser des traces, peut-être, dans le format d'enseignement à distance dans lequel on vit, qu'on va vivre aussi. Donc, c'est une belle façon de valider la compréhension de l'élève puis de l'impliquer dans ce apprentissage. Merci, Mathieu. Tu sais, tu m'amènes à peut-être revenir sur le petit schéma qu'on avait présenté dans la dernière rencontre où, en le fond, on avait une tâche de construction de concepts, par exemple, sur le commerce du bois. Ce serait peut-être d'envoyer au départ les documents aux élèves, donc seulement les documents pour qu'ils en prennent connaissance. Ensuite de ça, peut-être lorsque vous voyez vos élèves avec Teams ou avec l'application que vous voulez d'enseignement à distance, bien, peut-être de rappeler l'intention pédagogique. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur le commerce du bois. Est-ce que vous avez pris connaissance des documents? On va les regarder ensemble. Prévoir un petit moment d'interactivité, ça peut être un chaos que vous avez prévu, ça peut être simplement des questions-réponses rapides pour justement valider si vos élèves ont bien compris les éléments, puis bon, les lancer dans la tâche, donc leur rappeler qu'il faut qu'ils utilisent dans le fond des documents et les remettent en ordre chronologique et que vous êtes disponible dans le fond s'ils ont des questions par courriel ou autrement ou avec une autre séance peut-être pour faire de la différenciation avec les élèves. Donc, c'est de même qu'on voit un petit peu l'utilisation de ce type de tâche-là. Puis, bon, le cours d'après, on revient sur la tâche comme telle pour se faire une correction, si vous voulez, en groupe et voir si le concept est bien saisi par l'ensemble des élèves. Donc, voilà. Pour vous montrer un peu la vision encore là, bon, tout ça, c'est nouveau pour tout le monde. Fait que en grande partie, c'est le résultat du gros bon sens. Mais, je pense que collectivement, on se l'est dit, si vous avez des choses à dire sur ce sujet-là, sur toute la question de l'enseignement à distance avec certains outils et avec certaines approches pédagogiques, on est vraiment intéressé à entendre vos observations. Et, bon, le vendredi, c'est vraiment prévu pour ça. Donc, peut-être terminer l'atelier en disant que vendredi, on aura aussi une dernière petite clinique de questions. Dans le fond, ça va être vraiment vos questions-réponses à ce moment-là et partage. Si vous avez créé quelque chose, on serait curieux de voir un peu quelle est la tâche que vous avez créée. puis, donc, ça va vous permettre justement de vous approprier cet outil-là puis à votre rythme puis, bon, d'avoir accès à des gens qui, des fois, les réponses peuvent venir de gens qui ont déjà de la salle, d'enseignants qui l'utilisent. Donc, vraiment, l'idée, c'est de créer comme une sorte de collaboration, un groupe qui s'intéresse à un outil puis, bon, on n'a pas les réponses à toutes les questions mais ensemble, on y arrive collectivement. Puis, peut-être terminer aussi en disant que vous présentez un peu rapidement la question du croquinote. Bon, si vous travaillez sur la construction de concepts puis, bon, vous voulez en savoir plus, bien, on a fait une formation sur Campus Récit sur le croquinote. En gros, qu'est-ce que c'est le croquinote, c'est d'utiliser le dessin pour apprendre. Donc, puis, bon, j'étais un peu, bon, en fait, au départ, je n'étais pas certain que c'était une approche qui allait fonctionner. Donc, aussi, on parle de montrer à des profs d'histoire et de géographie à dessiner. Donc, ce n'est pas gagné d'avance si vous voyez comme idée. Mais, on l'a expérimenté avec des élèves du primaire et du secondaire. Puis, bon, on était quand même très enchanté des résultats. Si la chose vous intéresse, Maud, vous avez mis le lien vers l'auto-formation sur le croquinote. Et, à l'intérieur de cette auto-formation-là, vous allez avoir, dans un premier temps, on s'est associé avec la recherche, donc Virginie Martel qui nous explique comment, dans le fond, dessiner, permettre de mieux comprendre un concept. Vous avez aussi des exemples en classe, donc des exemples de tâches. moi aussi, on a été filmé en classe pour montrer un peu comment ça se fait, donc en quatrième année du primaire et au secondaire en secondaire 2. Puis, on travaillait, j'ai aussi sur la chaîne du récit, mis des petites capsules de dessin. Si ça vous tente d'essayer de taquiner le dessin, le croquis, bon, vous allez pouvoir le faire avec des capsules dessin 101. Donc, rapidement, je vous montre des exemples produits par des élèves. Donc, au primaire, on travaillait justement le concept de territoire, donc pour travailler l'hydrographie, travailler le relief. On l'a vu tantôt avec, justement, l'exemple du primaire. puis on voit aussi qu'il y a des, on peut voir qu'il y a des erreurs de compréhension ou de conception. Trois-Rivières, vous l'avez à l'écran ici. Donc, l'élève, clairement, n'a pas compris ce que c'est Trois-Rivières. Donc, on peut revenir, donc ça peut illustrer des problèmes conceptuels. Puis, bon, aussi, je vous ai mis celui-là parce que, bon, c'est intéressant. On a utilisé le cycle dans ce cas-ci en secondaire 5 pour faire un croquis-notes sur la Deuxième Guerre mondiale. Et, bon, les dessins, dessin 101, vous avez la chaîne YouTube qui est accessible ici sur, donc, avec quelques dessins, des exemples de dessins. Puis, bon, si vous voulez essayer, évidemment, l'application iPad, en fait, l'application iPad a utilisé, je pense, ces sketches qui nous permettent vraiment de travailler de façon intéressante le dessin. Il y en a d'autres, Paper, Paper by WeTransfer, donc, qui est simple, mais celle-là, vraiment, elle a plusieurs options de dessin d'un point de vue créatif. Donc, voilà. Donc, c'est un clin d'œil si vous voulez aller voir ça rapidement, utiliser le dessin comme outil. Vous avez l'ensemble des ressources qui sont sur Campus Récit. Puis, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada